Jusqu'à l'âge d'un an où il y a une amélioration nette. Je vais quand même vous faire réfléchir un petit peu et donc la question que j'ai pour vous c'est que chez des enfants qui présentent avec des troubles fonctionnels, quel est le pourcentage selon vous qui se présente avec une combinaison de troubles fonctionnels et quelle est la fréquence de cette régurgitation. Selon une revue de la littérature, c'est environ 25% des enfants, des nourrissons qui présentent une régurgitation assez fréquente pour inquiéter les parents pour aller chercher de l'aide médicale. Quelle est la définition de régurgitation selon les critères de Rome 4 ? Bien c'est que l'enfant régurgite deux fois ou plus par jour pendant au moins trois semaines. Donc par définition, ce n'est qu'après l'âge de trois semaines qu'on peut poser le diagnostic de régurgitation. Mais de l'autre côté, deux épisodes de régurgitation, c'est vraiment très peu. Et c'est sans la présence d'aucun autre symptôme, pas d'hématémèse, pas de symptômes d'aspiration, pas de failure to thrive, pas de problèmes d'alimentation. Donc, régurgitation, c'est quand il y a du contenu gastrique qui arrive jusqu'au pharynx et qui parfois, souvent, est aussi rejeté par l'enfant et donc qui sort par la bouche. Mais donc, ce n'est pas nécessaire selon la définition qu'une régurgitation résulte aussi dans quelque chose de visible. Et pourquoi est-ce que les enfants régurgitent aussi fréquemment ? Quel est, selon vous, le contenu gastrique moyen, maximal chez un enfant de 1 mois ? Bien, on a essayé d'évaluer cela. Et donc, au jour 1, le contenu d'un estomane n'est que celui d'une séries. Au jour 3, c'est une noix. Au jour 7, après une semaine, c'est un apricot. Et après un mois, c'est un œuf. C'est à peu près 100 millilitres, 150 millilitres au maximum. Donc, ça veut dire que le volume que ces enfants boivent est souvent juste le maximum possible de rentrer dans l'estomac ou parfois même plus. Et donc, un enfant régurgite beaucoup parce que chaque fois, il se quasiment suralimente parce qu'il boit un volume qui est plus grand que le volume maximal que son estomac peut contenir. Et en plus, il y a souvent un angle déiste qui est un peu obtu, qui protège moins contre le reflux. Et il y a une immaturité du sphincter inférieur. Et donc, plein de raisons pour lesquelles les régurgitations sont aussi fréquentes. Bien que Rome 4 dit que c'est jusqu'à l'âge d'un an, ce qui est tout à fait vrai, mais quand on regarde un peu la littérature et ce qui est disponible sur l'évolution naturelle des régurgitations, on voit quand même que même si la fréquence est assez différente d'étude à étude, que c'est surtout un problème des six premiers mois de la vie. Et donc, vous avez déjà vu cette diapos, quelle est la fréquence de combinaison de troubles fonctionnels ? Donc, quel est le pourcentage d'enfants qui régurgitent, mais qui aussi présentent d'autres troubles fonctionnels ? Bien, selon cet article de la Turquie, c'est jusqu'à 35% des nourrissons qui présentent avec une combinaison de troubles fonctionnels. Et ces données de la France vous montrent que c'est trois quarts des enfants qui présentent avec une combinaison de troubles fonctionnels. Est-ce qu'il y a des conséquences de ces troubles fonctionnels à court et à longtemps ? Eh bien, il y a certainement des conséquences de qualité de vie parce que des régurgitations fréquentes au jeune âge sont souvent une raison pour arrêter l'allaitement maternel, ce qui est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Mais les régurgitations inquiètent les mamans, ça les stresse. Et souvent, c'est une raison pour arrêter l'allaitement maternel. Et puis, ça rend les parents inquiets, ça cause une dépression, une insécurité, mais ça induit aussi des troubles de comportement chez les enfants. Et quand on regarde dans une famille la qualité de vie chez un enfant, dans une famille où l'enfant a présenté des troubles fonctionnels au jeune âge, eh bien, trois ans après, la qualité de vie dans cette famille est toujours inférieure à la qualité de vie dans la famille où il n'y a pas eu d'enfant de nourrisson avec des troubles fonctionnels. Et un nourrisson qui a eu des troubles fonctionnels à un jeune âge est prédisposé d'avoir des troubles fonctionnels plus tard dans la vie. Et donc, cette étude qui a été faite en France montre que s'il y a une combinaison de troubles fonctionnels, c'est souvent une raison pour une durée plus courte de l'allaitement maternel, un prix spondéral qui est moindre, beaucoup plus de prescriptions de médicaments, une guérison beaucoup moins rapide et une diminution de la qualité de vie beaucoup plus importante. Ces données de l'Australie vous montrent qu'un enfant qui réjurgite souvent plus que 90 jours pendant les deux premières années de vie a un facteur de risque de trois à sept fois plus important d'avoir des symptômes de reflux à l'âge de 9 ans. Donc, il y a bien une relation entre réjurgitation au jeune âge et symptômes de reflux à l'âge de 9 ans. Ce qu'il n'y a pas, malheureusement, dans la littérature, c'est une des données si l'intervention au jeune âge change quelque chose à l'évolution à long terme. Qu'est-ce qu'on sait de la situation en Algérie ? Eh bien, docteur Belaïch, en collaboration avec beaucoup d'entre vous, regardez un peu la fréquence des troubles fonctionnels en Afrique et plus spécifiquement aussi en Algérie. Eh bien, colique en Afrique est diagnostiquée chez plus que la moitié des enfants et réjurgitation dans 40% et constipation dans 30% et 53%, donc un enfant sur deux présente avec une combinaison de troubles fonctionnels. Et il y a souvent une prescription de médicaments dans plus que la moitié de ces enfants. Et ceci, c'est l'âge des troubles fonctionnels. Quand ils sont diagnostiqués, vous voyez que c'est assez différent de pays en pays, mais qu'en Afrique du Nord, en général, c'est environ l'âge de cinq semaines, ce qui est le cas pour l'Algérie. Quelle est la fréquence des troubles fonctionnels en Algérie comparé aux autres pays ? Eh bien, c'est vraiment assez semblable. Selon ces données, la prévalence de réjurgitation en Algérie, c'est environ 40%, colique encore un peu plus, 60%, constipation 25% et des gaz 45%. Et cette diaposie vous ressemble à le pourcentage d'enfants de combinaison avec des troubles fonctionnels et avec quels symptômes l'association est faite. Vous voyez que si le pourcentage de réjurgitation est 40%, c'est 33% de ces 40%, donc la grande majorité qui se présente avec une combinaison de troubles fonctionnels. Et que c'est que dans un petit pourcentage, 6% des enfants, qu'il n'y a que réjurgitation simple. Ce qui veut dire, et cela est tout à fait comparable avec la prévalence en Algérie, ce qui veut dire que la happy spitter, l'enfant qui réjurgite et que pour le reste, ne présente aucun autre symptôme. Cela existe certainement, mais que c'est un petit groupe comparé au grand groupe d'enfants avec des troubles fonctionnels. Et cette diaposie vous remontre encore une fois que s'il y a une combinaison de plusieurs troubles fonctionnels, que cela a un impact négatif sur la qualité de vie, sur la qualité de sommeil et sur l'inquiétude parentale. Et plus qu'il y a de troubles fonctionnels, plus qu'il y a des médicaments qui sont prescrits. S'il y a plus qu'un symptôme, c'est dans 70% des enfants en Afrique du Nord que des médicaments sont prescrits. Et un traitement nutritionnel est prescrit dans un pourcentage qui est nettement moindre, moins que la moitié des enfants. Est-ce que c'est une bonne idée ? C'est de ça qu'on va discuter. Quels sont les examens qu'on a à notre disposition ? Tout d'abord, ce n'est pas toujours évident pour le médecin de savoir quel est le trouble fonctionnel que l'enfant présente réellement. Où est la poule ? Où est l'œuf ? Où est-ce que ça commence ? Est-ce que l'enfant réjurgite beaucoup et pour cela il pleure beaucoup ? Ou est-ce que c'est un enfant qui pleure beaucoup et pour cela réjurgite beaucoup ? Donc les symptômes ne sont pas faciles à reconnaître et ce n'est pas toujours évident de savoir quel est le trouble fonctionnel primaire. En plus, les symptômes vont changer avec l'âge. Chez le nourrisson, l'enfant plus âgé ou les adultes, la prévalence des différents symptômes du reflux gastroesophagien vont être assez différents. Et donc, chez le jeune enfant, c'est souvent accompagné de pleurs, tandis que chez l'adulte, c'est plutôt des douleurs et les vomissements sont beaucoup plus fréquents et réjurgitation chez le jeune enfant que chez l'enfant plus âgé ou plus chez l'adulte. Et ceci est repris par ces données du nord de la France. Ce sont des données du groupe de Lille qui vous montrent que chez les enfants, c'est environ 10% qui présentent un reflux gastroesophagien. Et vous voyez que chez le jeune, en dessous de 2 ans, c'est surtout réjurgitation. Et chez l'enfant de 12 à 17 ans, c'est surtout de la douleur thoracique qui est le symptôme le plus fréquent. Donc, la prévalence du reflux gastroesophagien chez les enfants en France, c'est de 10%. La prévalence de symptômes qui indique une maladie de reflux gastroesophagien, c'est quand même 6%. Et la diapo vous montre l'évolution selon l'âge. Et vous voyez que les symptômes de reflux, que 5% de nouveau, surtout chez l'enfant de moins de 2 ans. Et puis, reflux physiologiques, reflux maladie, reflux gastroesophagien, que au jeune âge, c'est quasiment équivalent. Et puis, plus que l'enfant devient âgé, plus que la maladie de reflux gastroesophagien devient prévalente. Quels sont les examens à faire? Est-ce qu'il faut faire un OED, un examen radiologique de contraste? Et en général, c'est recommandé de ne pas le faire puisque le reflux en période postprandiale est assez fréquent. Et ça ne vous permet pas de faire la différence entre reflux physiologiques et pathologiques. De l'autre côté, c'est un examen très important pour connaître l'anatomie du patient. Et souvent, c'est le seul examen qui est disponible. Alors, c'est mieux de faire un examen radiologique, de ne faire rien du tout. Est-ce qu'il faut faire une échographie? Là, je crois que c'est moins indiqué, bien que ça vous donne aussi une information sur l'anatomie. Mais l'échographie, le résultat de l'échographie dépend de l'expérience du médecin. Et si on pousse fort sur l'estomac, c'est sûr qu'on va provoquer du reflux gastroesophagien. Est-ce qu'il faut faire une endoscopie? Eh bien, non, ce n'est pas conseillé de faire une endoscopie pour diagnostiquer un reflux gastroesophagien. Mais l'endoscopie est recommandée pour voir s'il y a des complications de reflux gastroesophagien. Ce qui veut dire qu'une endoscopie normale n'exclut pas l'existence d'un reflux gastroesophagien pathologique. De l'autre côté, s'il y a une oesophagite importante, c'est quasiment souvent, les exceptions sont rares, que c'est le reflux gastroesophagien qui est en cause. Donc, l'endoscopie est un bon examen pour éliminer d'autres causes, des symptômes, pour éliminer par exemple une oesophagite aésonophile, pour éliminer des complications de reflux gastroesophagien. Mais une endoscopie normale n'exclut pas des diagnostics d'un reflux gastroesophagien pathologique. Et ceci sont des images d'oesophagite aésonophile. Et parfois, ce n'est que par l'endoscopie qu'on sait faire la différence. Surtout chez les jeunes enfants, les symptômes d'une oesophagite aésonophile sont quasiment les mêmes de symptômes d'un reflux gastroesophagien classique. Manométrie, pas indiquée dans le diagnostic du reflux. Une manométrie peut vous indiquer la pathophysiologie des problèmes de motilité, mais c'est rarement très utile dans le diagnostic du reflux gastroesophagien. Aussi pour la scintigraphie, on a dit que ce n'était pas du tout recommandé de faire une scintigraphie. Maintenant, ceci étant dit, je crois que c'est un examen qui n'est pas assez utilisé, parce que c'est quand même pendant une heure qu'on peut mettre l'enfant sous une caméra et voir s'il y a du reflux gastroesophagien ou pas. Donc, de nouveau, si c'est le seul examen disponible, ça peut être utile quand même de faire une scintigraphie. Des autres marqueurs, comme mesurer la pepsine dans le liquide derrière les tympans, des paramètres dans le liquide pulmonaire, tout cela n'a pas été vraiment démontré comme pour être vraiment utile dans le diagnostic du routine chez les enfants avec un reflux gastroesophagien. Quand nous arrivons à la pH-métrie, cette image vous montre quelques appareils de pH-métrie qu'on a utilisés dans notre service. Maintenant, tout d'abord, il faut se rendre compte, pourquoi pH 4 ? pH 4, parce que la pH-métrie a été développée pour des adultes avec des douleurs thoraciques d'origine cardiaque, mais où les examens cardiaques ne montraient aucune anormalité. Et donc, chez ces patients adultes avec des douleurs thoraciques qui ressemblaient à des douleurs cardiaques, le reflux acide est souvent en cause. Et le pH en dessous de 4 était le cut-off qui était le plus fiable pour séparer ces patients ou reconnaître ces patients avec un reflux acide qui était la cause d'une douleur thoracique. Mais on n'a jamais étudié si c'était aussi le bon cut-off pour les enfants. Et dans le temps, nous avons fait et pouvoir établir des valeurs normales, mais chez l'enfant, chez le nourrisson, mais cela a été fait avec des électrodes en verre. Et maintenant, on utilise des électrodes anti-moines parce que les électrodes en verre étaient excessivement chères. Il fallait les stériliser, utiliser à multiples reprises. Et donc, l'électrode en anti-moines, c'est une électrode qu'on n'utilise qu'une fois. Maintenant, il n'y a personne qui comprend pourquoi, mais une électrode en anti-moines mesure environ que la moitié des épisodes reflux acides qu'on mesurait avec une électrode en verre, malgré que la calibration et tout cela est exactement fait de la même façon et que la calibration a été faite d'une façon parfaite. Donc, on n'a pas vraiment de valeur normale pour la pH-métrie chez le jeune enfant non plus. Et puis, la pH-métrie est souvent normale chez l'enfant qu'on voit régurgiter. Pourquoi est-ce que c'est le cas ? C'est une pH-métrie avec deux électrodes ou une électrode avec deux canaux, dont il y a un dans l'estomac et un dans l'œsophage. Et vous voyez que chaque fois que l'enfant boit du lait, que le pH dans l'estomac monte au-dessous de 4. Et donc, l'enfant régurgite et vomit, mais il régurgite et vomit, il y a un continu qui a un pH au-dessous de 4. Et donc, la pH-métrie est strictement normale, malgré que cet enfant vomit assez fréquemment. Donc, comment faire le diagnostic ? Il faut se baser sur l'histoire, faire une analyse fiable qui a certainement ses limitations, parce que ça dépend de l'interprétation des parents, mais c'est la base de tout. L'examen radiologique, en général, pas, mais donc si c'est le seul examen disponible, pourquoi pas ? Pas d'échographie, éventuellement scintigraphie si c'est disponible. Endoscopie, c'est le seul examen pour éliminer la présence d'œsophagite, pour diagnostiquer l'œsophagite. Et donc, ça, c'est la complication du reflux gastro-œsophagien. Manométrie, pas d'indication en routine. C'est sûr que l'impédance offre plus d'informations que la pH-métrie, puisque l'impédance mesure aussi le reflux non-acide. Mais je suppose qu'en Algérie, vous n'avez pas la disponibilité d'impédance. Et donc, pH-métrie, c'est surtout pour mesurer le reflux acide chez des patients qui ont des symptômes extra-œsophagins ou pour mesurer l'efficacité du traitement si l'évolution de l'enfant n'est pas selon ce que vous avez pensé, ce que ça devrait être. Et puis, en pédiatrie, pas de données du tout sur ce qui est la façon recommandée de poser le diagnostic de reflux gastro-œsophagin chez l'adulte, c'est l'essai thérapeutique. Il faut donner des IPP pendant deux semaines et vous voyez si l'adulte a une réponse favorable ou pas. Mais donc, ce n'est pas recommandé de faire en pédiatrie, puisqu'on dépend de l'interprétation des parents. Donc, pour le take-home message, c'est qu'il n'y a aucun test diagnostique qui peut prouver ou exclure la présence de symptômes extra-œsophagins, de reflux gastro-œsophagins pathologiques en pédiatrie. Et donc, souvent, c'est basé sur le jugement clinique du médecin pour décider si oui ou non il y a présence de reflux gastro-œsophagins pathologiques. Mais ce qui est aussi important pour le nourrisson, c'est de se rendre compte de la haute fréquence de ce trouble fonctionnel et surtout aussi de la haute fréquence de ce trouble fonctionnel. est lié avec d'autres troubles fonctionnels et que la réjogitation simple, que c'est relativement rare et que souvent ces enfants ont aussi, on se présente avec une combinaison de plusieurs troubles fonctionnels en même temps. Je vous remercie pour votre attention. Merci. On va passer à la deuxième communication. Je vous demande de poser vos questions, s'il vous plaît. Posez vos questions pour M. Van der Praça sera avec nous dans quelques instants. Et pour ceux qui sont sur Facebook, ils peuvent aussi poser leurs questions. Donc, la deuxième. Bonjour, la deuxième partie. de ce webinaire sur le reflux gastro-œsophagin se concentre sur le traitement. Donc, management. Dans notre papier de la Société nord-américaine et européenne de gastro-anthologie pédiatrique, nous recommandons de ne pas utiliser le traitement positionnel en position ventrale avec la tête surélevée ou en position latérale pour le nourrisson pour la simple et évidente relation entre cette position de sommeil et le risque de mort subite. Donc, malgré qu'il y a beaucoup plus de reflux en position dorsale, c'est la seule position qui peut être recommandée. Et puis, ce qui va aussi de soi, c'est que nous recommandons de rassurer les parents, d'expliquer pour les parents, de supporter les parents qui viennent vous consulter avec un nourrisson, avec des réjurgitations, qui ont une influence négative sur la qualité de vie de l'enfant et de la famille. Regardons un peu pour les médicaments. Paclofène, tout d'abord. Ce qu'on dit dans notre papier d'il y a deux ans, c'est qu'éventuellement, essayer le Paclofène pendant une brève période avant de passer à la chirurgie, mais qu'en général, les résultats avec le Paclofène ne sont pas très positifs, et puis pas mal d'effets secondaires. Et donc, ce n'est certainement pas quelque chose de faire en première ligne. Le motilium, la dompéridone, je ne sais pas comment est la situation dans votre pays, mais chez nous, ça a été retiré du marché pour les jeunes enfants à cause des effets secondaires sur le rythme cardiaque. Et puis, en plus, toutes les études avec le motilium sur le reflux gastro-sophagène chez l'enfant sont négatifs. La même chose pour le métocopramique, le pré-impérant, qui n'est pas recommandé du tout d'être utilisé chez les enfants, pour la même raison, manque d'efficacité et effets secondaires. Ceci étant dit, c'est le seul prokinétique sur le marché en Amérique du Nord. Les autres prokinétiques, comme l'érythromycine, le bétanicole, pour ceux qui connaissent encore le Cisaprite, ce n'est pas du tout recommandé de faire cela en première ligne. Je crois que le seul qui est parfois utilisé, c'est l'érythromycine, parce que c'est un prokinétique qui améliore le vidange gastrique si on le donne à faible dose. Mais il y a alors aussi tous les troubles, les effets de l'érythromycine sur le rythme cardiaque, et puis le danger de résistance de la flore gastro-intestinale aux antibiotiques. Et donc, de nouveau, certainement pas quelque chose à faire en première ligne. Nos recommandations disent aussi de ne pas utiliser les alginates ou les antacides, certainement pas les antacides, mais les alginates ont aussi été marquées comme non indiquées par manque d'évidence. Mais, comme pour tous les guidelines, ce qu'on met dans les guidelines dépend d'abord de ce qu'on met comme critère de sélection. Je voudrais quand même revenir un peu sur les alginates, les gaviscons, parce que selon cette revue de Cochrane, publiée il y a six ans, il y a certainement une indication pour le caviscons infant, parce qu'il y a quand même une somme, un peu d'évidence qui suggère qu'il y a un effet positif. Et les recommandations de l'Angleterre, « The NICE Guideline of the National Institute for Health Care Excellence » reviennent à la même conclusion, c'est que le gaviscons peut être considéré chez le nourrisson avec des réjurgitations fréquentes, des symptômes de distress ou d'irritabilité, et ça ne s'améliore pas avec une formule épicite. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas combiner le gaviscons avec des formules épicite, avec des épiciteurs, parce que ça pourrait alors causer des obstructions, bien que personne n'a vraiment vu ça. Juste pour tirer votre attention, si on fait une pH-métrie, quels sont ces pics de reflux alcalins ? Eh bien, c'est le gaviscons qui est administré à ce nourrisson. Ce que nous avons publié il y a trois ans, c'est une étude avec le gaviscons avec impédance pendant 48 heures, 24 heures sans impédance et 24 heures après impédance, après gaviscons. Et vous voyez qu'il y a un effet clair et net sur les symptômes de reflux, sur les pleurs, sur la toux, sur la réjurgitation, et c'est sûr que ça peut être biaisé par le fait que c'était une étude ouverte, mais l'impédance, le cathéter, l'ordinateur, lui, il ne sait pas si c'est en ouvert ou pas, et vous voyez que tous ces paramètres de reflux gastro-éfrigien sont significativement diminués sur la période de 24 heures avec gaviscons. Donc, je crois qu'il y a quand même une indication pour donner un essai au gaviscons. Est-ce qu'il faut faire un essai avec des IPP ? Le critère de diagnostic chez l'adulte, eh bien, on recommande de ne pas faire ça pour les nourrissons, pas pour les jeunes enfants, et pas s'il n'y a pas de symptômes typiques chez les enfants plus âgés. Donc, pas chez les enfants avec toux chronique ou l'infection respiratoire, pas d'essai d'IPP. Cependant, c'est quelque chose qu'en général, on aime bien faire parce qu'il y a une surprescription des IPP au niveau mondial. Ceci est illustré par ces données de la Nouvelle-Zélande où l'incidence de prescription des IPP a doublé en quelques années de temps et où 70% des enfants ont un IPP à l'âge de 3 mois et que ce n'est que chez un petit groupe de ces enfants qu'un diagnostic de reflux gastro-sofragique pathologique a été bien établi. Ce qui veut dire que dans la majorité de ces nourrissons, les IPP sont prescrits pour des pleurs. Et alors, il y a certainement une addiction. Les pédiatres et les médecins aiment bien prescrire les IPP et c'est difficile de convaincre de ne pas le faire. Une autre étude qui montre qu'en Angleterre, il y a aussi, malgré les recommandations nationales de ne pas le faire, on continue à de plus en plus prescrire des IPP. Qu'est-ce qu'on fait en France des données d'il y a 10 ans ? C'est que chez les nourrissons, quand même, quasiment 20% des enfants, il y a 10 ans, sont traités avec des IPP. qu'à l'âge de 1 à 11 ans, c'est un pourcentage beaucoup plus grand et que de 12 à 17 ans, c'est encore un peu plus. Bien que pour les jeunes enfants, il n'y a aucun effet dans la littérature démontré que les IPP ont un effet bénéfique sur les pleurs. Et pourquoi est-ce que c'est le cas ? Bien comme montré dans cette étude, Il n'y a aucune relation entre la durée des pleurs et le résultat d'une pH-métrie. Donc, il y a des enfants qui ont un reflux acide très important qui ne pleurent pas. Il y a des enfants qui pleurent tout le temps et qui ont une pH-métrie tout à fait normale. Donc, il n'y a aucune relation entre pleurs et reflux gastroesophagènes acides. Donc, un enfant qui vomit souvent, qui réjurgite beaucoup, celui-là a souvent de déstress et pleure beaucoup. Mais un enfant qui pleure beaucoup et qui réjurgite pas ou que rarement a qu'exceptionnellement une pathologie de reflux gastroesophagènes. Donc, le reflux gastroesophagènes occulte chez le nourrisson, ça n'existe quasiment pas ou ça doit être vraiment l'exception. Et pourquoi est-ce que c'est comme ça ? Bien, parce que la longueur d'un oesophage n'est que 10 cm de chez un nourrisson, ne peut contenir que 5 millilitres de liquide. Mais on peut difficilement s'imaginer qu'il y a un reflux tellement sévère, qui fait tellement mal, que ça ne ressort jamais de la bouche. En plus, qu'est-ce que les IPP font ? Ça n'a aucun effet sur le nombre de reflux gastroesophagènes. Ça change le reflux gastroesophagènes acides dans le reflux gastroesophagènes non acides. Et ceci est aussi démontré dans cette étude italienne où il y a beaucoup plus de reflux non acides chez le nourrisson que de reflux acides. Nous avons fait la même expérience chez des enfants, des nourrissons qui viennent nous voir pour une impédance. Et vous voyez que les parents ont bien fait leur tâche et que dans 86%, il y avait une relation entre les épisodes de vomissements détectés par l'appareil et ce que les parents ont noté. Donc, la relation est vraiment bien. Est-ce qu'il y a une relation entre ce reflux et tout ? Là, ça devient une réponse à double aspect puisque c'est 50%. Et donc, une fois sur deux, il y a une relation. Une fois sur deux, il n'y a pas de reflux. Et puisque c'est de reflux acides ou non acides, vous voyez de nouveau que c'est juste la même chose, que c'est moitié-moitié lié avec reflux acides, et de reflux non acides. De l'autre côté, ce qu'on a aussi démontré avec l'impédance, c'est qu'environ la moitié des épisodes de distress sont liés dans le temps avec des épisodes de reflux, mais que ce sont surtout des épisodes de reflux non acides. Donc, ce qui fait mal chez les nourrissons, c'est le volume qui remonte dans l'œsophage et pas l'acidité. Donc, c'est le reflux, le lait qui remonte dans l'œsophage qui est par définition non acide, qui fait mal et qui fait que l'enfant pleure. C'est pour ça que des formules épaissies sont un traitement efficace dans les réjurgitations chez les nourrissons. En plus, les IPP ont plein d'autres effets secondaires. Environ 30-40% des enfants développent une purélation bactérienne dans l'intestin créel. Il y a un risque plus grand pour des infections gastro-entérites et des pneumonies et aussi des effets négatifs sur la nutrition puisqu'il y a une diminution de l'absorption du calcium. Il y a un plus grand risque pour un déficit fériprive et un déficit en vitamine B12. Tout cela parce que les IPP perturbent la composition de la flore gastro-intestinale. Donc, on va maintenant donner des formules avec des achèmements, avec des prébiotiques, avec des probiotiques pour stimuler le développement d'une flore gastro-intestinale bien équilibrée. Et puis, les IPP font détruire tout cela. Cette diapositive montre qu'il y a une relation entre les IPP au jeune âge et risque d'obésité. Une relation entre IPP et infections gastro-intestinales et respiratoires. Et on sait très bien que les antibiotiques perturbent la flore gastro-intestinale et induisent un risque augmenté pour l'enfant de développer des symptômes d'allergie. Eh bien, si vous regardez bien les chiffres, ce risque est exactement le même pour les IPP. Et donc, comment traiter les réjurgitations? Eh bien, en investissant les formules, ça diminue les épisodes de réjurgitation, ça diminue le volume qui monte, et donc, ça va rassurer les parents et ça va rendre l'enfant avec moins de distress. Quelles épaississantes est-ce qu'il faut utiliser? Eh bien, selon cette revue de la littérature, ils sont tous efficaces. Ce qui est important aussi, c'est la vitesse de réponse au traitement nutritionnel avec des formules épaissies. Après trois jours déjà, vous voyez qu'il y a une diminution de 50% et ça ne diminue pas plus dans le reste du temps. C'est une étude toute récente avec une formule épaissie qui vient d'être publiée et qui confirme que c'est dans la première semaine du traitement nutritionnel que vous voyez cette amélioration claire et nette des symptômes. Donc, réponse rapide sur le traitement nutritionnel avec des formules épaissies et c'est aussi la conclusion d'une revue Cochrane qui dit que des épaississants sont utiles chez des enfants qui sont nourris au biberon. De la même façon, notre conclusion d'il y a plus de dix ans qu'une formule épaissie est recommandée chez les enfants qui réjurgitent ou vomissent beaucoup. Évidemment, ce qu'il faut reconnaître pour le management de nourrissons, c'est éliminer les symptômes d'alarme qui sont repris sur cette diapo. Parce que s'il y a des présences de symptômes d'alarme, il faut bien sûr s'y prendre d'une façon différente. Mais les symptômes d'alarme ne sont pas fréquents présents. Les essais de traitement au CPP, comme je vous ai dit, oui, pour les enfants plus âgés, jusqu'à huit semaines, bien que je crois que s'il n'y a aucune amélioration après deux, trois semaines, vous n'allez plus voir d'amélioration de symptômes. Mais donc, essais thérapeutique avec IPP, oui, pour l'enfant de huit ans ou dix ans ou plus, qu'il peut vous raconter de façon objective les symptômes qu'il ressent, ce qui est la recommandation de diagnostic de reflux gastroesophagien pathologique chez l'adulte, un traitement d'essai des IPP de deux semaines. Pourquoi ces huit semaines ici ? C'est surtout aussi influencé par nos collègues nord-américains qui disent qu'ils ne peuvent pas revoir les enfants plus vite. Chaque IPP ou chaque inhibiteur de l'acidité gastrique a sa dose de prescription. Et donc, cette diaposie vous reprend un peu les différentes doses recommandées dans le traitement de reflux gastroesophagien. La chirurgie, quand est-ce qu'il faut le faire, bien quand il y a des symptômes qui sont graves, qui sont en danger de mort, quand les symptômes sont réfractaires au traitement médical ou si c'est vraiment chronique ou si le patient rechute tout le temps dès qu'on arrête le traitement. Donc, chez l'enfant plus âgé, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut se baser sur l'histoire de l'examen physique. S'il y a présence de symptômes d'alarme, il faut référer l'enfant et faire des examens. Ce n'est pas de symptômes de facteur de risque. Il faut éduquer lifestyle modifications, voir si tout cela a un effet ou pas. Si cela n'a pas d'effet, essai d'IPP pendant huit semaines. Si c'est mieux, continuer et évaluer s'il faut bien continuer ce traitement. S'il n'y a pas d'amélioration, indication pour l'endoscopie. Si l'endoscopie est normale, indication d'une impudence ou d'une PH métrie. Pour le nourrisson, comment est-ce qu'il faut aussi faire de nouveaux histoires et examens physiques ? Exclure symptômes d'alarme, puis voir s'il y a des symptômes d'allergie et comment est la fréquence et le volume d'alimentation. S'il y a des symptômes d'allergie, il faut traiter comme l'enfant avec une allergie au lait de vache. Sinon, pour la grande majorité, il faut adapter le volume, la fréquence de l'alimentation. Si cela n'aboutit à rien, vous donnez une formule épaissie pendant une semaine si l'enfant n'est pas nourri au sein. Et si après une semaine, il n'y a pas d'amélioration, alors il faut considérer l'administration de l'alimentation de l'alimentation de l'alimentation. Donc, les troubles fonctionnels sont présents chez 30 à 50 % des enfants. La majorité des enfants se présentent avec une combinaison de troubles fonctionnels. Souvent, ceci est associé avec une diminution de la qualité de vie. Comment est-ce qu'il faut s'y prendre ? Rassurer les parents, expliquer ce qui se passe. Essayer de ne pas utiliser des médicaments, puisque dans les troubles fonctionnels, comme la réjurgitation chez le nourrisson, il n'y a pas de maladie. Et donc, les médicaments ne vont pas être efficaces, puisque les médicaments sont là pour traiter des maladies. Et puis, ils induisent des effets secondaires. Donc, pour le nourrisson, c'est le traitement nutritionnel qui est l'approche recommandée, ce qui est démontré comme étant efficace et de résulter très vite dans un résultat positif. Et il n'y a pas d'effet secondaire. Et donc, le but, c'est de devoir diminuer l'utilisation de ces médicaments pour les troubles fonctionnels, la réjurgitation chez les nourrissons, et de devoir augmenter le traitement nutritionnel chez ces nourrissons. Parce que ce traitement nutritionnel va diminuer les symptômes, va diminuer les raisons de consulter, et donc diminuer les coûts de santé. Ça va rendre les parents heureux, ça va rendre l'enfant heureux, et ça va rendre les pédiatres heureux. Je vous remercie pour votre attention.